... Nous allons vous accueillir sur tous les week-ends du mois de septembre dans le cadre de cet événement organisé par Evelyne Tourisme qui s'appelle Parole de Jardinier pour partager avec vous nos trucs, nos astuces on va dire le plaisir de produire, le plaisir de jardiner le plaisir de prendre soin d'un espace particulier où il y a une sorte de concentré de vie ... ... Alors au mois de septembre, je vais ramasser des graines mais je vais surtout montrer ce qu'est une bouture comment fabriquer une bouture donc une bouture, par exemple ce cassifleur qui a fait des petites pousses il faut que le mois d'août soit passé sur ces arbustes et quand le mois d'août va être passé, toute cette jeune partie de la plante va avoir durci donc le bois va être plus solide on pourra couper cette partie et on le remettra en terre avec une technique, bien sûr, que je ne vais pas vous dévoiler je ne vais pas vous dire ça maintenant mais je la dévoilerai le 8 septembre lorsque vous viendrez visiter le jardin à ce moment-là, vous saurez absolument tout sur et les semis et les boutures aujourd'hui, top secret ... donc lors de paroles de jardiniers, on pourra aborder différents thèmes comme par exemple la réalisation de péril fleurie le travail des pendivasses la mise en place de paillis dans les massifs les avantages, les inconvénients nous pourrons aussi aborder les hôtels à insectes l'idée c'est de transmettre notre savoir et nos différentes astuces pour chaque jardinier amateur ou averti ici vous êtes dans le domaine de madame Elisabeth propriété du conseil général des Yvelines c'est un parc historique puisque madame Elisabeth était la soeur de Louis XVI il se trouve que dans notre génération nous sommes des jardiniers qui reprenons un petit peu la nature dans son naturel on utilise ce qu'elle nous propose et on le met en valeur et nous profiterons de cette séquence paroles de jardiniers pour vous montrer un peu nos compétences et puis nous montrer quelques trucs et astuces lors de nos trottes de plantes de la nourriture Sous-titrage Société Radio-Canada